Attention, cette vidéo est un avis personnel et n'est en aucun cas celui que tout le monde doit penser ou adopter. Mais n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Et bonjour à tous, il m'a mis vous pour un nouveau l'avis manga. Aujourd'hui on va parler de la manga, parce qu'au final j'achète beaucoup de manga, mais que je commence que par le premier tome. Et si la saga ne me plaît pas ou que j'ai mieux à lire, ben je ne les continue pas. Et aujourd'hui on va parler de cela. Et aujourd'hui on va parler du coup de Kiss Him, Not Me, et Me, Myself and Him. Les plus. Dans les deux cas les dessins sont pas mal, mais les concepts sont aussi intéressants je trouve. Dans Me, Myself and Him, le principe d'inversion entre frère et sort est une bonne idée pour à la fois offrir une histoire touchante, drôle, avec l'adaptation pour vivre normalement dans la peau de l'autre, tout en n'oubliant pas leurs objectifs respectifs. Et je dois dire que le frère du duo est vraiment fun à voir, dans son obligation de poursuivre la relation amoureuse, qu'à sa sort avec un sportif de l'école alors qu'il n'a pas du tout envie d'y participer. Et dans Kiss Him, Not Me, le fait d'avoir une héroïne peu conventionnelle qui s'imagine des films, et qui est finalement contrainte à subir quelque chose qu'elle ne veut pas, est vraiment assez intéressant. Mais, les moins. Mais dans les deux cas, je trouve l'histoire très beauf. Pour Kiss Him, Not Me, l'héroïne se transforme miraculeusement en magnifique jeune femme. Et non. Je suis quasiment sûre que ça ne marche pas comme ça. Surtout pour un manga qui se veut un peu réaliste. Si c'était développé sur le long terme, ou qu'il y avait un but, genre sa mère décide de la mettre au régime forcé. Mais non. Et boum, tous les bons gars de l'école veulent sortir avec. Alors qu'avant, ils auraient pu la jeter comme une vieille chaussette. Ou alors, on aurait pu imaginer deux histoires parallèles dans deux univers distincts. Avec l'héroïne maître d'un côté, qui continue sa vie avec les garçons qui lui tournent autour. Et de l'autre côté, l'héroïne grosse, qui continue à rêver avec des histoires folles. Voir où le réel et l'imaginaire se toucherait presque. Mais non. Mais pour Me, Myself and Him, ce n'est pas meilleur. Le concept de base est sympa, mais il s'épuise assez vite avec la fille qui est dans le corps de son frère et qui ne peut pas se retenir de faire n'importe quoi. Même aller dans des extrêmes pas possibles qui sont carrément gênants. Et pourtant, j'ai déjà vu des extrêmes. Mais là, c'est insupportable. Par contre, le frère, lui, est quand même assez fun à voir. Et je dois avouer qu'il doit gérer la relation assez intelligemment. Mais sinon, c'est un peu... Meur. Voir le dios essayer de s'adapter sérieusement de force aurait pu être plus intéressant. Mais bon, ça passe, disons. Et les deux sont blindés de gros clichés bien gras. La fille grosse qui ne sera jamais aimée par personne. Mais si elle devient maigre, alors là, ça change tout. Si tu oses te travestir, tu es un monstre. Et tout le monde te jugera. L'amour entre deux personnes du même genre, c'est tabou et ça n'existe pas. C'est des clichés qui sont vraiment nuls. Mais qui auraient pu être exploités de façon assez rigolote, voire intelligente. Et les deux mangas souffrent d'un problème de tomes. Pour Mim et S.F.N. Him, il se finit en trois tomes. Mais ça m'étonnerait que ça s'améliore. Et vu les critiques que j'ai lues, c'est pas glorieux. Et Kiss Him Not Me, lui, dure déjà dix tomes, sérieux ? Eh ben, je dois dire que ça doit pas aller très loin. Je sais pas si ça s'améliore au bout d'un moment, mais... Déjà dans le premier tome, je m'imaginais plus une histoire entre... Je sais pas, deux, trois tomes, peut-être cinq au grand maximum. Verdict final ! Bon, je vais pas vous mentir. En achetant les deux mangas, j'attendais mieux. Largement mieux. Mais au final, c'est des mangas qui sont bateaux, banals, avec des concepts qui auraient pu être assez intéressants, mais qui au final tombent rapidement à plat et sont mal utilisés. Ils sont gênants, blindés de clichés, qui sont nuls et qui sont mal utilisés. C'est clairement deux mangas d'amour qui sont... Bof ! Vraiment très beauf ! Si vous voulez une histoire d'amour rigolote, avec un peu de fun, mais quand même des moments sérieux, tournez-vous vers Love in a ou Princess Jellyfish. Mais en tout cas, Me, myself and him, je déconseille. Mais Kiss Him Not Me, je le déconseille encore plus que Me, myself and him. Vraiment, évitez ces deux mangas, vous vous en porterez bien mieux. Et voilà, j'espère que cet avis du manga vous aura plu. Mon avis n'est peut-être pas celui que vous partagez, mais n'hésitez pas à donner votre propre avis dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouvera bientôt pour un nouvel avis du manga, les let's play et les avis du jeu de pour vos fans. Et bye bye tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501